Ce que je voudrais en dire, c'est que je suis attristé que le président de la République utilise l'institution judiciaire pour combattre et écraser des adversaires politiques. Le procès Khalifa Sal est un procès politique, parce que le décret qui a mis fin au mode de fonctionnement de la caisse d'avance depuis son institution est un décret qui porte sa signature. Donc il ne pouvait pas l'ignorer et ce décret date de 2004. Donc entre 2004 et maintenant, pourquoi Makissal n'a jamais soulevé de problème ? Et pourquoi seulement maintenant, au moment où Khalifa Sal manifeste son ambition présidentielle ? Et je pense qu'un tel comportement visant à détruire des leaders politiques qui auraient pu servir le pays, servir le continent. Ça, c'est une démarche tout à fait inacceptable. Si vous prenez le cas du président Abdoulaye Wad, aujourd'hui, l'Afrique et le Sénégal sont privés de son talent diplomatique et de son envergure et de toute sa flamboyance. Aujourd'hui, ni l'Union africaine, ni la CDAO, ni l'UMOA, ni l'ONU ne font appel à lui du seul fait du traitement que lui réserve Makissal. Je trouve ça indigne. Pour ce qui concerne Khalifa Sal, c'est pareil. C'est le maire de la capitale. C'est un maire qui est connu par tous les autres maires du monde et en particulier les maires francophones. À un moment où la coopération décentralisée est un pilier essentiel de la diplomatie, on l'écrase et on prive l'ensemble des communes, sa capitale et même les autres communes de son apport. Voilà, voilà. Et j'en profite pour conclure, pour rappeler ce qu'un vieux sage Peul m'avait dit et que j'ai rappelé au président. Malheureusement, vous n'avez pas insisté là-dessus, mais c'est essentiel. Il avait dit qu'un bon chef, un vrai chef, doit porter deux noms. Tony Ha, celui qui ne fait pas outrage, qui ne fait pas offense aux autres et Yop Tatako, celui qui ne se venge pas, qui ne cherche pas à écraser les gens.